Alors c'est parti, je suis en direct dans l'académie des femmes lumières. Alors, live, ok c'est bon, je suis en direct. Alors, c'est un live un peu particulier pour plein de choses aujourd'hui. Voilà, je bois. Bon déjà, je ne savais pas si j'allais vous faire un live aujourd'hui. Parce que je suis en pleine transmutation de gros gros paquets. C'est vraiment du lourd là depuis une semaine. Il y a des grosses libérations qui sont proposées. Et j'avais mis une horaire sur le groupe. Et puis, ce matin, je me suis levée dans un état compliqué. Je ne vois pas du tout. Si il y a du nom, s'il y a des commentaires, je vais essayer de regarder. Si, Tom, coucou, trop contente que tu sois là. Ok, moi je vais rester là-dessus. Voilà, donc, je vais vous expliquer ce qui se passe, ce qui se passe en ce moment. Ce qu'on est en train de vivre est tellement puissant en fait. N'étonne pas, Tom, que tu sois là. Coucou Stéphanie. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une pleine lune. Une pleine lune inédite. Avec une éclipse totale. Et c'est le jour de Vesak. Et Vesak, c'est les énergies du Bouddha et du Christ. Donc, pour tous ceux qui sont prêts, Coco Cristal, tous ceux qui sont prêts à déposer des énormes paquets, vous êtes mis en expérience dans votre vie, dans notre vie, pour déposer, libérer tout ce qui est prêt à être déposé, libéré par chacun. De là où il en est. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vivre. Moi, c'est ce que je suis en train de vivre. Et ce n'est pas du tout confortable. Coucou Stéphanie. Ce n'est pas du tout confortable. Parce que ça vient chercher loin des choses qui sont là depuis longtemps. Les énergies vraiment nous invitent. Coucou Audrey. Les énergies vraiment. Il faut rentrer dans l'expérience pour voir ce qui remonte en fait. Et pour moi, parce que je partage toujours ce que je vis, parce que je sais que ça résonne pour beaucoup. Moi, ce qui est remonté là depuis une semaine, c'est en fait déjà une dissociation avec mon corps. Tom, je n'arrête pas de pleurer depuis le réveil. Ok, accueille et laisse faire. C'est du nettoyage. Et c'est vraiment important de libérer ses larmes. C'est relié à l'eau, c'est relié aux émotions. Et donc, c'est que ça demande à sortir. Là, on est beaucoup, beaucoup à contacter beaucoup de choses pour un gros nettoyage. C'est vraiment intense ce qui est en train de se passer. Ça coule ce matin très déstabilisant. Oui, Stéphanie. Moi, je me suis levée vraiment avec un gros beurk, très mal. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a quoi ? Et donc, du coup, comment j'ai procédé en fait ? Donc déjà, oui, je reviens parce que j'ai dégraissé. La semaine dernière, en fait, j'ai libéré. C'était par rapport à mon corps puisque j'avais associé. Je suis aussi à côté de mes baskets tout le temps et les pleurs terribles. Ok, on va en parler. Donc en fait, tous ceux qui sont sur ce chemin, tous ceux qui sont là dans l'Académie des Femmes Lumières, puisqu'on va parler et je parle à tous ceux qui me suivent. Voilà, on est en reliance ensemble. Et j'ai eu deux mots très, très puissants ce matin. que je vais vous partager en guidance parce que moi, je travaille maintenant en guidance pour nettoyer. Voilà, je fais en autonomie et avec les soutiens qui sont là. Et c'est juste magnifique et je vais vous en parler parce qu'on peut tous se connecter à ça. Donc du coup, moi, j'avais dissocié. En fait, j'ai un terrain d'expérience dans ma vie énorme. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si le... Ah, attendez, je vais changer. Ce sera peut-être mieux comme ça. Voilà, dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est OK parce que là, tout de suite, je ne suis pas du tout avec mon téléphone. Je ne suis pas du tout comme d'habitude. Ça me demande vraiment de sortir de ma zone de confort et de m'adapter à ce qui est. Mon téléphone est cassé. Là, je suis avec mon ordinateur. Je suis, voilà, dehors. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais avoir d'autonomie. Voilà, parce que ça me demande de déposer plein de choses, en fait, de lâcher plein de choses. Donc dites-moi bien si le son est OK parce que c'est vrai que faire un live mieux, c'est top. Merci. Génial. Parfait. Super. Donc, ce n'était pas OK pour le son. Maintenant, ça allait. Génial. Donc, j'ai eu un terrain d'expérience dans ma vie parce que mon âme a choisi ça. Donc, depuis ma naissance, j'ai choisi un terrain d'expérience très souffrant, très douloureux, très violent. Et du coup, par ces expériences que j'ai vécues, j'ai très vite, en fait, parce que ça, le corps sait parfaitement faire, en fait, je me suis dissociée de mon corps terrestre pour ne pas souffrir, en fait. Donc ça, c'est une manipulation qui se fait à nos dépens, en fait. C'est un processus du corps pour protection, déjà. Et donc, du coup, cette dissociation du corps, en fait, moi, je l'ai intégrée toute ma vie. Et en fait, j'ai pris conscience la semaine dernière que quand je me levais, la plupart du temps, j'étais très, très mal. Et ça allait mieux l'après-midi et le soir. Et du coup, là, actuellement, je suis dans un programme de soutien qui me permet d'avancer beaucoup plus vite que si j'étais toute seule. Et du coup, on a été contacté ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la nuit, en fait, quand on sort... Coucou Stéphane ! Quand on dort, il y a notre corps terrestre qui se ressource et il y a nos énergies, en fait, qui s'expansent et qui se libèrent de ce corps et qui vont faire tout ce qu'elles ont à faire dans leur processus. Voilà, on peut aller retrouver des familles d'âmes, on peut aller travailler, on peut aller chercher des connaissances. Enfin, il se passe plein de choses. On peut aller... Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est que quand on se réveille, alors il y a un retour de nos énergies dans ce corps terrestre. Et en fait, moi, ce qui se passait pour moi, c'est comme si chaque matin, c'était une réincarnation. La nuit, je suis comme dans une bulle amniotique, je suis comme dans un cocon. Vraiment, c'est doux. Et puis, quand je reviens, en fait, c'est l'incarnation au corps. Donc, c'est violent, c'est étroit, les bruits ne me conviennent pas. Voilà, et du coup, c'est violent pour moi. Et donc, ça me crée un beurk dans mon corps à être à côté de mes baskets. Voilà, donc moi, je sais que je bois un café tous les matins parce que ça me permet d'avoir ce coup de boost pour revenir dans ce corps. Et c'est OK. Voilà, c'est une fois de plus sortir de tout ce qui dit oui, le café, il n'en faut pas, machin. Mais à un moment donné, même si c'est soutien, c'est de sortir aussi du jugement et de toutes ces croyances de il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Parce qu'on ne se respecte pas. On n'est pas en douceur avec nous-mêmes. Et dans cette incarnation, on n'a pas du tout appris. Au contraire, on est conditionné à se faire violence, à ne pas se respecter, à ne pas s'écouter, à ne pas s'apporter de douceur. Alors, je le vis aussi, ça depuis des mois. Voilà. Et donc, du coup, ça va être de... Puisque, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, quand j'ai fait cette libération mercredi dernier avec mon corps, en fait, Aude, là, qui m'accompagne, m'a permis d'aller en hauteur. Donc, je me suis connectée sur des fréquences plus hautes. Je suis sortie de cet état du corps et de l'émotionnel qui était lié, de ce truc. J'ai pris de la hauteur, j'ai été déposer des paquets. Et en fait, j'ai senti un allègement dans mon corps. Parce que moi, en fait, comment ça se présente ? C'est mon plexus. Donc, le plexus, c'est le pouvoir. Coucou Laurent. C'est vraiment le pouvoir. Donc, on n'a pas notre pouvoir. On le remet à l'extérieur parce qu'on a été conditionné aussi à remettre constamment son pouvoir à l'extérieur, à toujours s'en remettre à l'extérieur, à toujours avoir besoin des autres et de la dépendance et dépendant des autres et de tout, en fait. Et ce matin, ça a vraiment été les mots qui ont été apportés. C'est reliance, c'est en dépendance. Et c'est tellement ça, en fait. On a tous besoin des uns des autres. Ça, c'est juste évident. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul et on n'est pas venu en incarnation pour vivre seul. Ça, c'est faux. On a besoin de reliance, d'accord ? mais sans dépendance. Donc, c'est un travail, c'est un cheminement de sortir de cette dépendance. Et quand on dit dépendance, et moi, je parle aussi souvent de dépouillement, il faut qu'on se dépouille de tout. Et ce n'est pas du tout, et ce matin, en guidant, c'était aussi ce qui était amené, ce n'est pas du tout ce dépouillement de ce qu'on a créé dans notre vie d'un point de vue matériel ou physique. Parce que moi, ce que j'ai contacté, puisque j'ai un élan intérieur, j'ai une force intérieure pour une contribution au monde qui est gigantesque. Les mots ne peuvent même pas venir parler de ce qui m'anime pour contribuer au monde. Mais j'ai encore des croyances et des programmes qui étaient là, des mémoires aussi, puisque ce matin, en fait, c'est ça qui est venu à moi. En fait, j'ai des mémoires, donc j'en ai un mois de cette vie. J'ai des mémoires de ma mère, de ma grand-mère, de tout mon transgénérationnel, de mes fils, à qui il s'est créé des expériences dans leur vie où il y a ces mémoires, en fait, de dépendance affective et il y a ces mémoires où on n'a pas notre pouvoir. Donc moi, j'ai été bosser tout ça ce matin et dégager tout ça parce que j'étais prête à me libérer de tout ça qui était très lourd, en fait. Et parce qu'en plus, moi, ma particularité, c'est que je viens bosser pour moi pour me libérer, mais quand on bosse pour nous, c'est jamais que pour nous. C'est aussi pour le transgénérationnel, c'est aussi des mémoires karmiques, c'est nos mémoires cellulaires, c'est les mémoires de notre descendance. Et il y a des personnes, et moi, j'en fais partie, qui viennent transmuter aussi pour le collectif. Donc autant dire qu'à chaque fois, c'est vraiment pas confortable et c'est très violent. Et donc, pourquoi je parlais de cet élan ? Parce que, en fait, c'est tellement fort ce besoin de contribuer et d'être à une place bien précise parce qu'au fond de moi, je sais ce que je suis venue faire que du coup, je le fais dans la violence, je le fais dans le non-respect de moi-même et sans douceur et sans légèreté. Et j'ai contacté en fin de semaine, alors que j'étais dans la légèreté, des expériences qui sont venues vraiment me bousculer, qui sont venues vraiment me violenter, qui sont venues vraiment m'amener dans du dark, du noir très profond, dans mes profondeurs où quand je descends si bas, j'ai envie de mourir tellement c'est fort et c'est trop violent. Et j'ai besoin, en fait, de descendre dans ces profondeurs parce qu'à un moment donné, quand on descend très bas, ça permet de choisir profondément, proclamer dans ses cellules, dans son énergie, à l'univers, non, 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 je ne choisis plus ça. Et donc, du coup, ça m'a permis de rentrer vraiment dans l'expérience à travers mon corps et tout ce qui me traversait, de contacter vraiment, vraiment des choses très sombres et de dire, c'est stop aujourd'hui. Et vraiment, je vous invite tous, pour tous ceux à qui ça résonne, ce non-respect de soi, cette violence, cette souffrance dans ce cheminement de proclamer, de demander à partir de maintenant, de faire ce cheminement avec douceur, avec bienveillance, dans le respect de soi. Donc, dans le respect, on est dans les énergies actuellement, c'est ça, le respect. Respect, c'est se faire respecter. Respect de soi, c'est tellement important. On est tellement conditionné à ne pas se respecter, à ne pas se faire respecter, à ne pas faire les choses en douceur avec nous-mêmes. Et du coup, ça fight dans tous les sens, avec les gens autour de nous, avec les situations. Parce que, parce que actuellement, c'est tellement intense, les énergies qui sont là sont tellement fortes. Tout nous pousse là, tous les atouts, tout est relié pour nous faire bouger, pour qu'on contacte cette douceur, pour qu'on contacte vraiment ce respect de soi. Parce que, là, on va transmuter, on n'est pas obligé, de transmuter dans la douleur, dans la violence. Et, chaque expérience qui nous est amenée est cadeau parce que c'est ça qui nous fait évoluer, c'est ça qui nous fait voir, c'est ça qui nous fait remonter nos peurs, etc. Et c'est d'aller voir. Et en fait, moi, parce qu'il y a le mental qui peut... Coucou Florian, ça me parle tellement, j'arrive pleinement au moment où tu parles du respect, merci. En fait, quand le mental est très présent, et moi, je peux en parler parce que, même si aujourd'hui, il n'a plus les rênes, aujourd'hui, il est en soutien, comme mon égo, ils n'ont plus les rênes parce que j'ai... Moi, je suis engagée avec mon processus de libération, de mon processus de retour à mon essence. Ça veut dire que, non-stop, c'est une écologie, et j'ai ma minette qui est là, et je vous parlerai de ce qui s'est passé ce matin parce qu'elle est tellement en présence et en soutien avec moi. Donc, du coup, c'est une écologie personnelle, c'est une philosophie de vie. Et moi, aujourd'hui, mon écologie personnelle, cette philosophie de vie, c'est respect de moi, c'est sagesse. Stéphanie, le plus dur, c'est de couper le mental. C'est... On a su le mettre en place tout seul, comme des grands. Nous avons, chacun, nous sommes dans une matrice, nous sommes avec des programmes matriciels, nous sommes en train d'en sortir. Donc, nous avons plein de programmes de conditionnement, ok ? Et donc, le mental a été volontairement activé. L'ego, voilà, ils ont les rênes, d'accord ? Et tout est mis en place pour ça. Et on a su le mettre en place parce que, quand vous regardez l'enfant, et nous étions ça, l'enfant n'est pas avec le mental, l'enfant c'est la joie, l'enfant c'est l'espace d'être, l'enfant c'est l'amour inconditionnel, c'est l'enfant, l'enfant il est juste en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est tellement important de se relier aux enfants parce qu'ils ont cette énergie, ils sont connectés à demain et ils viennent en plus nous mettre au défi de lâcher tout ce qui est à lâcher. Donc du coup, les enfants, moi ils m'aident énormément dans mon processus de transmutation parce qu'ils viennent me montrer cet espace d'être, ils viennent me montrer, ils sont tellement inspirants, c'est ça. Et du coup, en fait, moi c'est cette philosophie de vie que je me... dans laquelle je vais, en fait, ce cheminement, c'est une philosophie de vie, c'est vraiment une écologie personnelle reliée à la sagesse, à la patience. et donc pour revenir au mental parce que je digresse le mental et l'égo et surtout le mental à qui on a donné les rênes. C'est de l'entraînement quotidien. Moi, dans ce processus de retour à mon essence, en fait, du matin où je me lève, au soir où je me couche, je travaille et je suis à avoir, à être en conscience, à muscler cet espace de pouvoir être en métaposition de moi-même. C'est un cheminement. Aujourd'hui, l'être humain, il est aussi avec des programmes de... C'est... Je veux tout maintenant. Sauf que ce n'est pas possible dans notre cheminement parce qu'il y a beaucoup de choses à déprogrammer, à nettoyer, à libérer dans plein de strates différentes. Il y a plein de couches et du coup, nous ne serions pas en capacité de le faire d'un coup. On bogré total. Véronique, alignée avec ça, vu ce que j'ai vécu ce week-end, envie de mourir comme jamais. Voilà. Ce fut très violent. Je suis ici pour nettoyer le collectif moi aussi, mais je ne veux plus subir cette violence. Alors, je recontacte mon cœur. Ce fut magnifique. Attends, je vais... Est-ce que je suis avec ma souris, mon PC dehors ? Ma vraie nature et la douceur, évidemment. Merci Véronique pour ça, parce que là, on est beaucoup, beaucoup à avoir contacté ça. En effet, ce week-end, c'est envie de mourir et c'est parce qu'on l'a contacté que du coup, on peut vraiment proclamer toute autre chose et de faire ce cheminement avec douceur. En fait, ce qui est important, c'est qu'on a envie de passer des paliers de conscience. On a envie d'aller plus vite. En fait, on a envie d'accélérer le processus et en fait, mais c'est violent. En fait, donc du coup, c'est tellement... On a tellement envie de ça qu'on... C'est les énergies, les fréquences qu'on envoie à l'univers. Donc l'univers, il nous envoie dans l'expérientiel vraiment violent. Et aujourd'hui, moi, j'en suis là aujourd'hui. C'est parce que j'ai tellement contacté ça aussi, l'envie de mourir tellement c'était trop fort en moi que j'ai dit non. Non. Je préfère faire par des petits paliers et que ça prenne un peu plus de temps, mais le faire avec douceur, le faire avec respect de moi. Je ne veux plus passer par cette souffrance. Je ne veux plus passer par cette violence. c'est terminé. Donc du coup, c'est respect de moi, c'est douceur. Et tant pis si ça met un peu plus de temps. Tant pis. Mais au moins, les paliers, et tant pis au lieu qu'il y ait un seul palier, il va y en avoir dix peut-être. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais c'est arrêté de se complètement, de se flageller constamment. Ce week-end, deuil et fin de beaucoup de choses aussi pour moi. Beaucoup de larmes. Merci Stéphane pour tout nettoyer. Par contre, un bonheur d'avoir laissé les choses s'évacuer. Tout à fait. Mais on est tellement à vivre ça. Et merci pour tous vos retours. Ils sont précieux parce qu'on est tellement en train de vivre les mêmes choses. Parce que de toute façon, les énergies invitent tout le monde à chaque fois aux mêmes choses. Et on est aussi, chacun, à des processus d'évolution différents. Et c'est un chemin. Et voilà, il y en a qui débutent le chemin. Donc ils ne vont pas vivre forcément les mêmes choses. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est proclamé autre chose. Et du coup, pour vous faire part un peu de ce qui s'est passé ce matin, je me suis levée. Je n'étais pas bien du tout. Et puis, j'avais encore un peu de temps pour rester au lit. Alors du coup, j'ai scanné mon corps. Ça m'a permis de me ressourcer encore plus. Donc en fait, quand je scanne mon corps, ça veut dire que je me concentre sur ma plante des pieds. Ça, vous pouvez le faire par exemple la nuit si vous n'irez pas dormir ou le soir si vous êtes en insomnie. C'est quelque chose parce qu'on revient dans le corps, on revient dans l'instant présent et ça permet de déconnecter le mental. Donc moi, je me focalise sur mon corps. Je remonte comme ça et puis au fur et à mesure, en fait, je faisais monter de la lumière au fur et à mesure et je me concentrais sur la partie de mon corps. Les orteils, la plante des pieds, mes chevilles. Je suis arrivée jusqu'aux genoux et après, en fait, je suis partie. Je vais continuer à me ressourcer. Et donc, c'est respect de soi, ça, au lieu de continuer d'être dans le beurre qui est activé le mental. Ensuite, je me suis levée, je n'étais pas bien. Donc, j'étais sous ma douche faire vraiment un nettoyage avec l'eau et puis l'intention. Voilà, donc vous avez dans ce groupe toutes les routines qui sont là aussi. Et après, en fait, j'avais prévu d'aller faire mon pilates et ça, c'était le mental. Et en fait, je prends ma voiture, j'y vais quand même. Et puis, et puis, c'était, j'étais, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Tout ça, j'étais vraiment en dualité avec moi-même entre ce mental et la nature m'appelait. Je dis non, non, non. Là, ton corps, c'est ton mental qui te dit que tu as besoin du corps et du pilates. Je n'ai pas besoin de voir du monde. J'ai besoin de reliance à moi-même et j'ai besoin de reliance à la nature. Et du coup, je suis, j'ai fait une tour en voiture, je suis revenue chez moi, j'ai enfilé mes baskets et je suis allée dans ma forêt parce qu'elle est soutienne pour moi parce qu'en fait, il y a tellement d'énergie qui m'entoure. C'est tellement précieux en fait. Et aujourd'hui, c'est hallucinant. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que c'est tellement magnifique en fait. Donc, quand je suis arrivée, avant d'arriver dans ma forêt, il y a des arbres avec des roses et j'ai demandé parce qu'elles m'ont appelée pour les sentir et donc, elles sont là. Et donc, ça, c'est une première rose qui m'a appelée et en fait, c'était pour me relier à l'énergie de Marie qui est la douceur, qui est là en soutien. Et moi, j'oeuvre aussi vraiment avec les énergies de Marie. Donc, je lui ai demandé, elle m'a dit oui, je vais être en soutien pour toi. Donc, je l'ai prise avec moi pendant ce processus dans la forêt pour tout transmuter. Ensuite, quand je suis arrivée, il y avait cette plume. Normalement, c'est des petites plumes blanches, vous savez, des plumes blanches d'oisillons, de bébés que je contactais toujours. Et là, c'est une plume vraiment beaucoup plus forte d'un oiseau déjà plus déployé et avec une structure différente. J'ai compris. Et puis, ça me relie aussi au chamanisme. Et dans la forêt, en fait, j'ai ma minette, ma lisse, qui m'a accompagnée, qui est venue avec moi alors que j'avais fermé la porte de chez moi et elle est venue quand même. Et elle m'a suivie, elle est restée pendant, je suis restée, une heure, une heure et demie en forêt. Elle a été avec moi non-stop. Et donc, j'avais les énergies de Marie avec moi, j'avais les fées, j'avais les lutins, j'avais des gnomes, j'avais toutes mes équipes des énergies de soutien, j'avais toute la nature, tous les élémentaux, j'avais des galactiques, donc j'avais Marie, enfin, j'avais des licornes, j'avais le dragon. J'ai fait un, j'ai, j'ai, c'est très varié en fait, toutes les énergies qui m'accompagnent en soutien. Et on a en fait, travaillé ensemble. J'avais mon cahier aussi avec moi pour, parce qu'il y avait des moments où je recevais en réception vibratoire, en réception télépathique et d'autres fois où je recevais en écrit parce que j'avais besoin de déposer par écrit. donc je me suis vraiment laissé faire et puis, donc ma minette, elle était tout le temps là avec moi, c'était impressionnant, elle était vraiment là en soutien, c'était énorme. Et puis, on m'a montré aussi des feuilles en fait, il y avait des feuilles avec plein de petits trucs rouges qui, ça faisait des excroissances en fait et ça venait bouffer la feuille. et ça m'a montré en me disant bah tu vois là ces mémoires et ces peurs qui sont là, ça crée ça en toi, dans ton énergie, ça fait plein de trous et ça te bouffe en fait. Et c'était vraiment pour me montrer en visualisation ce que ça faisait. Et puis à côté, ça m'a connectée à des feuilles, des feuilles, des plantes grasses et qui étaient vraiment très, elles étaient brillantes, pures et puis en fait, elles n'avaient besoin de rien, elles étaient autosuffisantes et ça c'était moi. Et aujourd'hui, c'était pour me relier à moi. Et quand je vous parle là, il y a un mille ans qui vient, je vais vous expliquer aussi le mille ans. Je suis énorme, les mille ans sont des énergies soutien de ouf avec moi depuis la mort de mon père quand j'avais 16 ans. C'est impressionnant. Et donc, je vais vous expliquer après. Donc du coup, j'ai un arbre avec lequel je me connecte et quand j'ai terminé en fait, quand je suis arrivée déjà, il m'a dit non, va dans l'espace où tu es bien et va faire tout ce que tu as besoin de faire et après, tu viendras me voir. Et donc, j'ai terminé le processus avec lui. Je me suis connectée à l'arbre et il y avait l'œil, c'était l'œil d'Isis parce que je suis reliée aussi. Moi, j'ai eu une incarnation à l'école des mystères où je devais devenir instructrice et j'étais élève à l'école des mystères et en fait, ça m'appelle énormément cette école et il m'a été dit aussi en guidance que j'allais faire une école, une école comme une école des mystères et c'est quelque chose qui tourne autour de moi depuis vraiment pas mal d'années et je laisse faire parce que je sais que quand ce sera le moment, ça viendra à moi. Donc, il y avait l'œil d'Isis et puis on a fait encore un travail de transmutation avec l'arbre qui m'a permis de terminer ce processus. Il m'a montré des choses que je n'avais jamais vues en fait sur son arbre et à quoi c'était relié. Donc, voilà. Et je suis repartie et j'ai été faire des respirations en pranayama pour continuer à nettoyer. Ah oui, il y a eu aussi le langage de lumière, j'ai eu ma petite fille galactique qui est à mes côtés, ma jumelle qui est là donc avec le langage de lumière et le langage galactique. Il y a eu aussi un nettoyage qui s'est fait. Voilà. Et donc, je suis repartie et en repartant, j'ai pris cette plume. Oh là là, il y a plein de fourmis sur moi. C'est rigolo, tiens. Je suis connectée aux fourmis. Ah oui, d'accord. Il y a un petit... Oh, intéressant. Il y a une fourmi lière juste là. Ok. C'est ok. Je ne vais juste pas mettre mes pieds dessus pour éviter qu'elles viennent à moi. Intéressant. Et quand je suis repartie, ah oui, il y avait des odeurs qui étaient là très fortes. Donc, il y avait ça comme à Lila. Et elle m'a dit oui, j'ai poussé pour toi. Je suis en soutien pour toi. Donc, je suis désolée, j'enlève les fourmis en même temps. Voilà. Donc, je l'ai prise. Voilà. Et quand je suis repartie, il y a une autre rose qui m'a appelée qui m'a demandé aussi à être déposée. Il y en a une que je vais être avec moi. Et cet après-midi, j'ai un rendez-vous dans mon espace pro avec une cliente. Et je vais l'amener dans mon espace parce que mon espace est relié à Marie aussi. Voilà. Donc, tout ça, vous voyez, c'est magnifique. Et tout ça, c'était un soutien. J'ai demandé bien sûr à chaque fois si je pouvais prendre ces fleurs. Et bien sûr, il y a eu l'ouverture. Sinon, moi, je les laisse. Voilà. Donc, c'est magnifique. Et quand je suis partie de ma forêt, il y a un Milan, un Milan royal qui est venu voler au-dessus de moi. Et il m'a dit, il s'est connecté. Et il m'a dit, ça y est, tu es prête. Et tu es tellement soutenue. Voilà. Donc, je ne voulais vous partager pas ça parce que c'est tellement magnifique. En fait, on est tellement soutenus mais on n'a tellement pas appris à se relier à toutes ces énergies, qu'elles soient visibles ou invisibles parce qu'on nous a détournés de ça aussi volontairement. Donc, c'est important de s'y relier. Bénédicte. Bonjour Sophie, grosse fin de semaine, changement de chemin dans notre vie de famille, tristesse mais heureuse de me choisir. Magnifique. Bénédicte. Ouais, c'est des gros choix. Et moi, en fait, ce qui s'est présenté à moi depuis la fin de semaine parce qu'en fait, je ne vous l'ai pas dit, c'était une fois encore vis-à-vis de mon mari et de mes enfants. Et en fait, c'est activé justement cette dépendance et cette peur et cette croyance de devoir me séparer d'eux parce que, surtout au niveau de mon mari, parce qu'il n'a pas le même langage que moi. Parce qu'il n'est pas connecté aux mêmes choses que moi. Et en fait, j'ai aussi travaillé, donc c'était mon travail en fait, et j'ai tiré une carte oracle aussi qui est d'une grande guidance et aide et soutien pour moi, les oracles, quand je suis embrumée. Donc, c'est l'écriture et puis les oracles qui me donnent des messages. Et c'était l'oracle de l'archange Michael et qui m'a vraiment soutenue et mis une réponse à ce questionnement mental, en fait, vis-à-vis de mon mari. et qu'en effet, c'était vraiment du mental et que c'était relié à des peurs et des dépendances et des mémoires. Et qu'aujourd'hui, je suis prête à m'en séparer et qu'en fait, mon mari est soutien. mais qu'en effet, aujourd'hui, je viens comme mes enfants, voilà, mais qu'aujourd'hui, je viens libérer en fait cette dépendance. Et c'était vraiment, c'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se séparent mais que ce n'est absolument pas une obligation. Ça, c'est important. Oui, parfois, c'est nécessaire quand on détermine que c'est toxique, en fait, et d'autres fois, pas du tout. Maman-Marie, il est très dans la matière, mais il a une philosophie de vie vraiment reliée à la mienne et c'est ça qui est le plus important, en fait. Moi, ce n'est pas du tout quelqu'un de toxique pour moi. C'est quelqu'un qui ne m'empêche pas d'être dans mes projets, d'être dans mon cheminement, bien au contraire, même s'il n'est pas du tout ouvert au subtil. Eh bien, il est en ouverture totale et il me porte totalement sur tous mes projets, sur tout ce que je choisis quand je pars en formation. Là, moi, je vais partir en vacances début juillet sans eux. Je ne vais pas, je m'octroie une semaine de ressourcement avec une personne qui est sur le même chemin que moi et puis après, je vais aller un week-end où on est tous sur le même chemin pour ceux qui connaissent le week-end de Laurent Marchand à Montpellier, dans le château. Voilà, c'est un moment de ressourcement et après, en fait, eh bien, je vais, eux, ils vont descendre puisqu'on a un pied-à-terre à une heure dans le sud, là, d'où je serai. Eux vont descendre et puis moi, je vais les rejoindre après et on va passer une semaine en famille au bord de la mer. Et en fait, eh bien, c'est d'être, c'est vraiment là, c'est ce qui est vraiment, c'est les énergies qui sont là, c'est cette reliance mais sans dépendance. Et du coup, je voulais en même temps profiter pour vous parler donc du programme qui s'est déposé pour moi puisque ça fait longtemps que j'ai envie d'accompagner en groupe mais que je n'arrivais pas à le déposer dans la matière et ce qui était entièrement normal parce que, en fait, je n'arrivais pas, j'avais une dissociation entre mon incarnation, mon corps terrestre et la matière. Du coup, j'ai refait cet assemblage mercredi dernier et le jeudi, tout s'est créé, tout s'est déposé et je me suis lancée dans ce programme. Il y a le nom qui est venu en canalisation et ma naissance et donc, je voulais vous en parler. J'ai fait une vidéo qui en parle et là, je vais en reparler. Donc, ce programme, c'est quoi ? C'est deux mois ensemble. C'est un programme, en fait, pour ceux qui vont s'inscrire, c'est un programme, en fait, vibratoire et surtout, c'est un programme qui n'est absolument pas mental. Ça va être, pour ceux qui vont s'inscrire, c'est un programme et du reste, il y a une personne qui s'est inscrite dans la nuit où le soir, je l'ai postée et elle s'est inscrite dans la nuit et en fait, c'était vraiment samedi, j'attendais ce programme et en fait, c'est un appel du cœur, c'est un appel de l'âme, en fait, ce n'est pas un appel mental. C'est ce qui, ça va vibrer, en fait, pour eux, où ils savent, en fait, ils savent que c'est OK. Et donc, ce programme, c'est deux mois ensemble. On va faire une réunion Zoom une fois par semaine, certainement le lundi entre midi et deux qui s'ajustera, qui va s'adapter aux besoins aussi pour ma part et pour ceux du groupe et qui sera disponible en replay. Un groupe Facebook privé où on va être en reliance chacun et moi, je suis en fait en soutien pendant deux mois. Voilà, coucou Sabrina. Oui, c'est Sabrina, je crois que c'est Sabrina. À chaque fois, oui, c'est Sabrina et pas Sabine. Et donc, du coup, ce programme, en fait, il va y avoir un Zoom par semaine d'1h30 vraiment en soutien, en reliance. Et il va y avoir dans la semaine chacun qui pourra échanger, partager et moi, je serai là en soutien et aussi certainement avec des vidéos, Sabrina, oui, c'est ça, avec des vidéos, des lives, enfin, je me laisse faire en fait. Je sais juste que cet accompagnement pendant deux mois, moi, je vais vous amener chacun là où vous pouvez aller dans la continuité, là où vous êtes très allé. Voilà, moi, je suis là en soutien et je vous amène au niveau vibratoire, conscientisation, tout ce qu'il y a à faire, je vous amène là où vous avez besoin d'être, là où vous pouvez aller en fait. Je vais vous faire passer des paliers de conscience et je vais vous faire avancer sur votre chemin plus loin plus vite parce qu'aujourd'hui, par mon incarnation, par mon large spectre d'expérimentation, de là où j'en suis et puis moi, chaque jour, j'évolue un peu plus donc ça veut dire qu'aussi, de plus en plus, je vais bien au-delà de ce que je suis là tout de suite. Et c'est d'amener aussi chacun là où il a besoin d'aller, là où il est disponible à aller, voilà, mais en aucun cas, et ça, c'est important de le comprendre, je suis là en tant que sauveur. Je ne suis en aucun cas une dépendance, ça c'est non. Moi, je vous emmène en fait vers ce chemin et vraiment d'être autonome, je reviens vers les commentaires, d'être autonome parce qu'on l'est chacun, de vous ramener vers votre essence, donc ces deux mois, ça va être, moi, je vous accompagne sur votre chemin, voilà, je suis là en soutien, je suis là pour vous accompagner là où vous avez besoin d'aller, là où vous êtes prêts à aller, d'accord, voilà, et on va être ensemble et chaque personne qui va s'inscrire à ce programme va être en résonance, donc c'est beaucoup plus puissant en groupe, d'accord, c'est pour ça que ça soit en groupe. Il y aura aussi un scan par mois d'une heure pour chacun, donc là, on va aller beaucoup plus loin puisque je me connecte à votre énergie pour voir en fait ok, de quoi, où est-ce que vous en êtes tout de suite, de quoi vous avez besoin et de vous donner tous les outils, des éléments, voire il peut y avoir des libérations pour vous faire avancer après vous, vous avez les clés à mettre en place, voilà, puisque ce qui va être important, Léhela, ton programme, donne envie Sophie, de toute façon, c'est ça, ceux qui vont s'inscrire, ce n'est pas une inscription mentale, c'est parce qu'il y a une ouverture qui se fait quand j'en parle, vous sentez d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue, connecté, parce que je ne sais pas si connexion, ça m'a déconnecté, et là, il faut que je me connecte, sinon je vais changer de place, ce n'est pas grave, allez, ça demande de l'adaptation, eh bien, je m'adapte, alors je bouge avec mon PC, connecté au Wi-Fi, allez, je ne sais pas où je vais, hop, on va s'approcher, pour qu'il connecte le Wi-Fi, hop, voilà, je vais plus à l'ombre, voilà, ça demande de s'adapter, hop, et, alors, ok, dites-moi si tout est ok pour vous, alors, je retourne juste, voilà, c'est bon, bon, je suis un peu en contre-jour, non, c'est bon, si un petit peu, ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est d'avoir, attendez, j'essaie de me, si je me mets là, 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 allez, on s'en fiche, l'essentiel, c'est vraiment de pouvoir échanger ensemble, allez, hop, donc, j'étais, au moment où le mot ouverture, dit, la vidéo s'arrête, j'adore, ok, on reprend, donc, au moment où le mot ouverture, dites-moi si vous continuez à m'entendre, et si tout est ok, là, c'est bon, ça a repris, génial, j'adore, c'est l'adaptabilité à chaque instant, voilà, et le programme, ça va être ça, en fait, le mot ouverture, j'essaie de me reconnecter là où j'étais, ouverture, oui, c'est parce que ça va ouvrir, bizarre, ça bug au moment crucial, oui, 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 bah oui tellement, parce que ça demande de l'adaptabilité, c'est là, mais, 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 qu'est-ce qu'elle veut dire, voilà, et en fait, moi, je vais vous amener aussi à ça, c'est good, parfait, c'est fun, c'est vous amener aussi à ça, c'est à, à, à revenir dans ce lâcher, à revenir dans l'instant présent, à déprogrammer, en fait, à, à vraiment déprogrammer tout ce qui est là, déconditionner, je vais vous apporter, moi, de tout ce que j'ai, j'ai, j'incarne aujourd'hui, en fait, avec la guidance, le soutien, donc, avec, à la fois mes connaissances, tous les outils que j'ai, mais tout le soutien énergétique, parce que, donc, quand j'ai créé ça aussi, on m'a dit, mais tu es aussi, tu le fais, mais tu n'es pas toute seule, nous sommes tellement en soutien avec toi, et donc, il y a plein, plein, plein d'énergie avec moi, qui vont venir soutenir chacun d'entre vous, et, et contribuer, et procéder à ce qui doit être procédé, mais en aucun cas, moi, je vais faire les choses pour vous, je vais vous donner plein de clés, je vais, il va y avoir une aide vibratoire, il va y avoir un soutien énergétique, il va y avoir, vraiment, je suis là en présence, en soutien, avec, à travers le cœur, et ça va être aussi de faire ce chemin pendant deux mois, avec tellement de bienveillance, de douceur, de respect de soi, et moi, ça, ça va être quelque chose que je vais vraiment vous insuffler, aujourd'hui, ça va être de déprogrammer ce qui a déprogrammé, ce que vous êtes prêts à déprogrammer, à déconditionner, voilà, mais avec douceur et respect de soi, ça, c'est juste évident, je vais vous amener tout ça, et ça va être aussi, voilà, de vous aider, à sortir du mental, à sortir de tout ce qui est là, qui bloque, en fait, voilà, et voilà, moi, je vais me laisser guider pendant ces deux mois, je ne sais absolument pas comment ça va se passer, je ne, en aucun cas, je vais vous, je vous donne un programme, des protocoles, je vous donne juste, voilà, un zoom par semaine, d'une heure et demie, un scan par mois individuel, voilà, et le reste, on verra, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que, je sais juste que, ça va être tellement puissant, voilà, et vous, c'est d'aller connecter, ce, ces parcs, voilà, en vous, si ça ouvre ou pas, si c'est le moment ou pas, donc, je vous remettrai le lien du, du, du programme, avec les tarifs, donc, c'est, le paiement se fait, il y a, il y a deux paiements, ça vibre ton projet, merci Stéphane, en fait, il y aura deux paiements, donc, il y a deux paiements, donc, c'est avec le chiffre 7, qui est un chiffre sacré, qui est un chiffre lié à la magie, donc, pareil, moi, c'est ce qui m'a été donné, donc, je vous laisse aller voir tout ça, et en fait, il va y avoir, certainement, pas pour tout le monde, il y en a, c'est juste évident, d'autres qui ont encore ce job, de, ah ouais, mais financièrement, ok, ce qu'il faut savoir, c'est que, du reste, j'ai fait une vidéo de présentation du programme, et j'en parle, parce que c'est tellement important, c'est que, quand on a quelque chose à faire, en fait, il n'y a pas de problème d'argent, c'est le mental qui crée ça, on se croit séparé de ça, mais c'est faux, et qu'en fait, quand il y a quelque chose qui est vraiment fait pour vous, tout va se mettre à disposition, il va se passer des choses improbables, financièrement, pour vous porter sur ce programme, sur cet accompagnement, et si vraiment ça ouvre pour vous, alors demandez, demandez à recevoir pour pouvoir faire ce programme, et voilà, et moi, j'ai tellement, j'ai tellement d'anecdotes, en fait, pour ma part, mais tellement d'autres personnes qui, sur plein, plein de choses comme ça, dans le retour à son essence, mais des choses complètement improbables pour pouvoir faire leur accompagnement, pour pouvoir faire leur programme, pour pouvoir faire leur formation, c'est, et oui, parce qu'on est soutenus, et que du coup, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont sur ce chemin de retour à soi, de leur essence, on est en train de le faire pour nous, mais on est en train de le faire pour l'humanité, on est en train de, on est sur un projet de l'humanité, là, c'est, 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 c'est hallucinant, ok, et du coup, chacun, on est en train d'oeuvrer pour l'humanité, c'est tellement grand, voilà, donc du coup, c'est de, de, de regarder ce que ça ouvre pour vous, alors, je voulais, j'ai pas lu tout à l'heure, Bénédicte, mes deux petits, de 5 ans et 3 ans, vont aller à l'école en septembre, nous étions, ok, en UFF, ils n'ont jamais été à l'école, le contrôle s'est mal passé, et plus je ne m'obstinais à essayer de garder mes enfants à la maison, et oui, et plus la situation avec l'inspecteur devenait dure au fil des mois, jusqu'à ce qu'il me parle de son pouvoir de déclencher une enquête sociale, car nous sommes très alternatifs, là, j'ai compris que l'homme en disait stop, laissez aller les enfants, et construis-toi en tant que femme, et plus en tant que mère, plus en, ok, alors, c'est hyper bien, génial, merci Bénédicte pour ce retour, parce que, en fait, c'est ça, aujourd'hui, il faut savoir que les enfants qui sont là, ils sont connectés au nouveau monde, ils viennent s'incarner dans une matrice duelle, etc., ils font ces expériences, mais eux, leur énergie est connectée à demain, d'accord, et ils viennent, c'est des maîtres, donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour eux, moi, aujourd'hui, les trois moyens sont à l'école, je sais très bien ce qui se passe à l'école, mais, comme par hasard, j'ai créé quand même une école qui a une super ouverture spirituelle, pourtant, c'est une école privée, mais, c'est une école, je veux dire, où on leur enseigne des choses, c'est un programme classique, ok, donc, aujourd'hui, et en fait, le plus important, c'est nous, en fait, c'est la philosophie qu'on leur insuffle, et en fait, les enfants, oui, il y a une construction à l'école, mais leur âme savait très bien qu'ils étaient venus choisir ça, et, il y a la construction, et qui est essentielle, en fait, c'est celle de la famille, et du coup, moi, aujourd'hui, mes enfants, ça fait cinq ans que j'ai fait cette ouverture à vraiment à l'énergie, au subtil, et j'en ai deux sur les trois qui sont à fond là-dessus, mais ils sont à l'école, et ils ont une vie normale, et ils ont ce lien social, et je sais qu'au niveau de l'école, c'est des piliers de lumière qui bombardent en énergie, et c'est juste puissant, et en fait, en effet, ça va être de se détacher de ces liens sacrificiels, et ça aussi, dans le programme, de toute façon, dans le programme, on ira là où il y a besoin d'aller pour chacun, et ça, en effet, c'est juste évident que tous ces liens, ces programmes, ces conditionnements, ça s'appelle des liens de loyauté, ça s'appelle, ces programmes sacrificiels, sacrificiels à la famille, sacrificiels à la dépendance, tout ça, moi, ça c'est juste évident que pendant les deux mois, ça aussi, ce sera vu, parce que je m'adapte à chacun, mais je sens en effet que ça aussi, de toute façon, c'est des choses dont on a tout besoin, surtout en tant que maman, ou papa, et du reste, j'appelle aussi, moi, dans ce groupe, dans cet accompagnement des énergies masculines, voilà, je vois vraiment une mixité, c'est ce que je ressens dans ce groupe, parce que c'est génial, ces mélanges d'énergie, c'est très, c'est complet, en fait, parce qu'on vient aussi réunifier ça en nous, le yin et le yang, bon, je vais essayer de ne pas dégraisser, donc Bénédicte, en fait, c'est ça, c'est aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on choisit, ce n'est pas parce qu'on est sur ce chemin de retour à soi, qu'on vient tout exploser, et du reste, Stéphanie peut en témoigner, parce qu'elle aussi, elle faisait ça avec son fils, qui a 12 ou 13 ans, et là aussi, il lui rentre à l'école, parce qu'il le demande, il rentre au collège, alors qu'il était allé à la maison, et c'est ça demander, en fait, c'est ne pas s'inquiéter pour les enfants, ils ont toutes les ressources, voilà, nous, on est là en soutien, en guidance, mais pas en contrôle, voilà, et ça, c'est hyper important de le comprendre, c'est que nos enfants, c'est des maîtres, ils sont beaucoup plus, ils viennent nous, ils ont un aplomb, par rapport au contrôle, ils viennent nous faire lâcher grave, c'est un truc de ouf, et du coup, les enfants, ils viennent, c'est des maîtres, ok, et nous, on vient les guider, les accompagner, leur, voilà, c'est vraiment une co-création ensemble, et pour ceux qui, pour ceux qui, qui sont appelés par ça, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, ou sur Facebook de Fréquences Céleste, de Arwen Delario, sa dernière vidéo sur YouTube, parle de la famille, il faut s'accrocher, c'est costaud, mais c'est tellement juste en fait, donc ces liens qu'on a avec nos mamans, avec nos papas, avec nos enfants, et en fait, ouais, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, Arwen, mais c'est vrai que moi, ça a tellement résonné, c'est tellement juste pour moi, et du coup, ça permet aussi, nous en tant que maman, ou papa, de se détacher, de plein, plein de croyances, de programmes, de dépendance, de liens de loyauté, sacrificiels, vis-à-vis de notre famille, mais c'est pas pour autant, qu'on doit s'en séparer, pas du tout, moi, c'est la libération, que j'ai faite ce matin, et que non, ils sont soutiens, et que c'est, j'ai ma place, dans ma contribution au monde, dans ce que je suis en train de faire, et de vrai, qui n'a pas vraiment, même débuté, tellement ça va être grand, je le sais ce qui va arriver, et du coup, on leur place au milieu de tout ça, parce que c'est une sacrée aide, voilà, j'ai vu un autre commentaire, Stéphanie, IEF avec mon fils de 14 ans, voilà, depuis 2020, et c'est lui, voilà, merci Stéphanie, qui veut retourner au collège, à la rentrée, juste pour les potes, voilà, je me suis dit qu'il fallait, que je lâche prise, j'ai fait confiance, au plan divin, c'est qu'il doit expérimenter, ça le fera évoluer aussi, et nous, on a besoin de nous recentrer sur nous, c'est ça, exactement Stéphanie, c'est que nous, en tant que maman, et il y a des papas aussi qui font ça, c'est pas réservé qu'à la femme, et moi je sais que je l'ai fait, au un an de mon deuxième, j'ai arrêté de travailler, parce que ça devenait l'enfer, en fait, parce qu'ils servaient de mes enfants, pour mettre pression, mais merci, parce que c'est grâce à eux, que j'en suis là, parce que tout est expérientiel, et pour nous amener là où on doit être, et en fait, donc je me suis mise à mon compte, et j'avais une boutique en ligne de vêtements, et ça a duré à peu près 7 ans, et c'est vrai que moi, j'ai mon plus grand à 14 ans, donc aujourd'hui, ça a fait presque 12 ans, que j'ai arrêté de travailler, oui, je faisais à mon compte, mais je ne me suis jamais épanouie, dans ce que j'ai expérimenté, en étant à mon compte, et j'ai vraiment touché beaucoup de souffrance, je suis passée par plein de phases extrêmement difficiles, mais qui étaient nécessaires, et attention, je ne dis pas que la souffrance est nécessaire, c'est que moi, j'avais besoin de les vivre à ce moment-là, d'accord, et donc ça m'a amenée, là où j'en suis aujourd'hui, et qu'en effet, j'ai été dans le sacrificiel, à être en présence avec mes enfants, ça parlait aussi de mon histoire, que moi, vis-à-vis de ma famille, de ce que j'ai vécu, enfant, avec mes parents, etc., bref, et en effet, aujourd'hui, je travaille énormément sur ces liens, aujourd'hui, je sors de la dépendance, je sors de ces liens de loyauté sacrificielle, et qu'en fait, ils n'ont pas à dépendre de moi, et moi, je n'ai pas à dépendre d'eux, et que c'est une légèreté, en fait, d'atteindre ça, et qu'on va tous vers ça, d'accord, Coco Gradz, Florian, je vais accueillir mes émotions, ça bouge trop pour moi actuellement, replay tout à l'heure, ouais, et c'est génial de t'écouter, c'est tellement important, moi, je n'ai pas du tout pu me connecter à Facebook, juste sur l'Académie des Femmes Lumières, écoutez-vous aussi, et moi, je sais très bien que mon téléphone, si je ne peux plus y accéder, c'est parce que justement, ça m'a forcée, parce que je n'y arrivais pas, ça m'a forcée à couper des réseaux, d'être constamment, en fait, aussi à aider tout le monde, puisque aujourd'hui, moi, c'est ça aussi qui m'est demandé, c'est que les gens, non, ce n'est pas vrai qu'on a besoin de moi, non, ce n'est pas vrai que j'ai besoin des autres, nous avons besoin de reliance, et c'est différent de dépendance, et ça, c'est vraiment quelque chose à connecter, c'est que, c'est cette notion vibratoire, ressentez-le dans l'énergie, entre dépendance et reliance, reliance, c'est léger, c'est, on est relié, et on va avoir de plus en plus besoin de se voir en présentiel, de se voir dans la matière, de se voir entre personnes qui sont sur la même longueur d'onde, mais pas que, parce qu'on vient contribuer au monde, et si on restait tout le temps en autarcie entre nous, on ne pourrait pas contribuer au monde, et nous, on vient semer des graines, on vient juste aussi, vibratoirement parlant, parce qu'on navigue, on va, j'en sais rien, faire des courses dans une grande surface, ou à tel endroit, connecté avec le monde, qui n'est pas encore sur ce chemin, on vient déposer des graines, en fait, vibratoires, et qui viendront, ou pas, mais qui viendront, en fait, se déposer chez chacun, et quand elles seront prêtes, alors, elles vont émerger, et commencer à fleurir, et entamer ce chemin, donc, chacun est tellement important, mais en effet, c'est de s'écouter, et à un moment donné, moi, j'ai eu besoin, pour faire tout ce travail là, de stopper, de constamment, d'aider les autres, de ne pas me choisir, en fait, parce que, en fait, c'est ressentir aussi, et quand on ressent, et les réseaux sociaux, aujourd'hui, la télé, etc., ça nous connecte à plein d'énergie, c'est de s'écouter, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que, ah, là, c'est Burke, ok, si c'est Burke, on peut y aller, moi, il y a plein de fois, où j'y suis allée quand même, parce que j'avais besoin de cette expérience, mais c'est de s'écouter, en fait, voilà, Bénédicte, mes deux grands, de 17 et 15, ont beaucoup souffert à l'école, ils ont stoppé, pour se reconstruire, beaucoup de soins, ils ont repris, leur propre chef, ils sont épanouis, ben voilà, j'avais peur pour mes deux petits, pour pour eux, et pour moi, de ressentir encore la douleur, de voir ses enfants dans le mal, oui, parce qu'en fait, on est en, on en parlait justement ça, Kate a fait, sur son groupe, pour ceux qui la suivent, Kate Virept, elle a fait justement, elle en a parlé de la compassion, qui est-ce qu'en a parlé ? Compassion, oui c'est Kate, Compassion et, je ne sais plus, ou peut-être Sophie Handler, je ne sais plus, Compassion, Empathie, en fait, c'est, ça aussi, ça fait partie du cheminement, en fait, de ne pas être, dans la douleur des autres, je ne sais pas ce qui va arriver, dans les semaines et mois à venir, je vous en parle souvent, ça ne va pas, ça va être, souffrant, pour ceux qui vont contacter la souffrance, aujourd'hui, c'est de comprendre que, quand on vient en aide aux gens, ou en soutien, ce n'est pas prendre leur douleur, ce n'est pas parce que, on a cette hyper empathie, ou cette compassion, de croire que, c'est une croyance aussi, que d'être en douleur, en souffrance avec l'autre, alors on l'aide, mais alors pas du tout, on ne le soutient pas du tout, en faisant ça, et l'autre en plus, on le conforte, dans son rôle de victime, et de drama, dans sa souffrance, et qu'aujourd'hui, être en aide et en soutien, ce n'est pas du tout d'être distinct, ce n'est pas du tout de, non, mais à travers, c'est, en fait, c'est au contraire, c'est tellement beau, en fait, quand on est en aide, sans être sauveur aussi, c'est juste en soutien, l'amener, mais sans, sans connecter sa douleur, et que c'est vrai, qu'avec nos enfants, on a des tels liens, qui fait que, quand il se passe des choses, on a plusieurs possibilités, moi, je le vis à chaque instant, je laisse dans son expérience, parce qu'il faut qu'il la fasse, ou je viens l'aider, et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus ça va, plus, mais c'est vrai que mon grand, il fait plein d'expériences, et, je vous donne juste un exemple, c'était samedi, il avait rendez-vous pour manger avec un copain, et il avait rendez-vous à midi trente, et puis, moi, j'étais allée, bref, j'ai fait un truc, et je suis arrivée à midi trente, et, et, il y a mon mari qui vient me voir, il me dit, oui, Nolan, il est en pleurs, parce qu'il vient juste de se lever, qu'il avait rendez-vous à midi trente, et, il me dit, tu ne veux pas faire un aller-retour pour l'emmener, parce qu'il devait aller vers la patinoire, et j'ai dit, je lui dis, ah non, non, moi, là, je viens de faire, déjà, 40 minutes de route, et, non, je ne ferai pas d'aller-retour, et, et c'est laissé dans l'expérience, parce qu'en fait, derrière, qu'est-ce qu'il y avait, c'est que, il avait joué, certainement très tard avec son téléphone, qu'on lui demande de le laisser en bas, et il n'y était pas le matin, donc, il a dû passer énormément de temps, et à se coucher très très tard, et du coup, il ne s'est pas levé, et, en fait, du coup, mon mari a pris sa voiture, et l'a amené, donc, déjà, moi, je n'étais pas, parce que, quand on fait ça, ce n'est pas à partir du mental, c'est à partir du cœur, de la justesse, en fait, donc, c'est tout un cheminement, ça aussi, c'est de laisser l'autre dans son expérience, et que là, en fait, c'était juste, tout est juste, puisque mon mari a décidé de l'emmener, il ne m'en voulait pas, puisque moi, c'était dans une pure justesse, hyper alignée, quand je lui disais, ce n'était pas de, oui, alors, tu comprends, ce n'était pas dans l'énergie de, il va se démerder, il n'avait qu'à se lever, machin, pas du tout, c'était une énergie hyper alignée, de sagesse, en fait, de, il a besoin de faire cette expérience, parce que, du coup, je lui ai dit, je lui ai dit, en fait, à mon fils, je lui ai dit, écoute, ce chien, pas que mon mari allait l'emmener, je lui ai dit, tu sais, Nolan, ce n'est pas grave, et bien là, tu vas prendre le bus, et tu seras, tu seras à 13h, au lieu de 12h30, et ce n'est pas grave, en fait, c'est de lui proposer, et de le faire rentrer dans l'expérience de ce qu'il crée, et parce que, de le mettre en responsabilité, en fait, c'est la responsabilité, mais c'est aussi de jauger, en effet, jusqu'où est cette responsabilité, jusqu'où on met l'autre en responsabilité, et c'est vrai qu'en tant que parent, avec ces liens qu'il y a, et bien, selon où on en est, on est là, et puis ça dépend aussi de chacun, il y a des parents, c'est ok pour eux de faire le taxi, c'est ok pour eux, et ok, et moi, non, non, moi, quand je fais ça, je ne me choisis pas, et ça va connecter de la colère, ou ça va connecter de l'injustice, ou des choses, ce n'est pas juste pour moi, ok, et en plus, je ne laisse pas dans son expérience, et voilà, donc, j'ai connecté, ce qui était juste, juste pour moi, et c'est ça le respect de soi aussi, c'est le respect de soi, et vis-à-vis de nos enfants, de toute façon, on est sur ce chemin, de couper tous ces liens, de dépendance, de sauveur, on croit en fait, qu'on est en 100% responsable de nos enfants, alors quand ils sont tout petits, bien évidemment, mais à un moment donné, pas du tout, c'est de les mettre dans leur responsabilité, voilà, de leur part de responsabilité, ce n'est jamais forcément 100% de responsabilité, mais de les mettre dans leur part de responsabilité, pour qu'ils voient, et si on leur mâche les choses, si on leur dit les choses, si on fait les choses à leur place, et bien, ils vont revivre une expérience pareille, pour comprendre et refaire, donc on ne les aide pas en fait, voilà, Bénédicte, elle m'a fait beaucoup de bien, se détacher pour mieux aimer, s'aimer, génial, Léila, tes mots m'ont fait pleurer, par rapport aux enfants, et oui, mon fils se questionne depuis un moment, par rapport à la mort, et il me dit vendredi, maman, nous, on va revivre ensemble, j'ai répondu oui, et après, il me fait, et les dinosaures, ah, j'ai trouvé que c'était très touchant, il était heureux, juste en disant que nos âmes se retrouvent, bien sûr, bien sûr, et alors, moi, je vous invite, il y a deux livres qui sont sortis, du docteur Charbonnier, le premier, c'est La mort expliquée aux enfants et aux adultes, en plus, qui est très ludique, mon fils, qui va avoir 10 ans, l'a lu en autonomie tout seul, il a été appelé par ce livre, il l'a lu entièrement, et là, je lui ai acheté le deuxième, qui est sorti, qui est La vie expliquée aux enfants et aux adultes, et en fait, du coup, là, comme c'est plus un livre normal, c'est vrai qu'il n'est pas ludique, il est plus petit, etc., c'est moi qui lui fais la lecture, quand c'est ok, en fait, quand on a ce moment pour nous, le soir, et bien, je lui fais la lecture de quelques pages, et il est hyper intéressant, et du coup, si ça vous appelle, je vous invite à l'acheter, et on peut, en tant que parent, le lire aussi à nos enfants, parce que le docteur Charbonnier, c'est quelqu'un qui était spécialisé, qui est spécialisé, en fait, dans les UMI, toutes ces expériences de mort imminente, donc ces gens qui connectent la mort, et puis qui reviennent, donc qui contactent vraiment quelque chose de très grand, et qui reviennent avec une nouvelle conscience, et ils ont constaté ça, ils n'ont pas constaté, ils ont incarné ça, en fait, ils viennent avec une conscience toute autre, et du coup, il a étudié tout ça, et c'est vraiment passionnant, donc c'est vraiment avec beaucoup de clarté, de légèreté, et on va vraiment sur une conscience, voilà, de l'âme, de nos énergies, etc., et c'est juste génial, donc c'est vraiment des livres que je vous invite, si ça vous appelle, à acheter, et à soit donner à vos enfants, ou même à des adultes, puisque c'est pour les deux, et c'est hyper intéressant, voilà, donc du coup, voilà, on est en pleine transmutation, et, et bien oui, voilà, donc, moi j'ai grave digressé là, mais c'est ok, en fait, la digression, c'est qu'elle est nécessaire, parce que bon, je me connecte à toi aussi, à vous, à ce que vous amenez, à Corinne, j'ai compris que mes enfants, devaient faire leurs propres expériences, avant j'étais dans le dynamisme, dans la dynamique, d'être leur professeur, style j'ai tout vu, je sais tout, bien évidemment Corinne, parce qu'on a eu cette éducation, parce que, c'est vrai que selon les générations, on le voit, nous, nos générations, bon moi j'ai avoir 49 ans, et du coup, bah oui, on a été éduqués, dans le contrôle, dans les injonctions, et nous, c'est se déprogrammer de ça, nous, on n'avait pas la parole, on n'avait pas le droit, en fait, de s'exprimer, quand on disait des choses, si c'était juste pour nous, bah non, c'était l'autre le sachant, mais on a cru que c'était l'autre, en fait, à l'extérieur, qui avait le pouvoir, et qui savait mieux que nous, et moi ça aussi, ça fait partie de ma libération, dans la semaine, de non, personne, quoi, en fait, c'est ça aussi, c'est que, comme moi, quand je vous parle, en fait, c'est que, quand on écoute quelqu'un, parce que ça aussi, on a à le travailler, et à le libérer, en fait, c'est reprendre son pouvoir, sa souveraineté, sa puissance, et en fait, c'est, moi j'ai, il y a quelqu'un qui me dit des choses, en guidance, ou même des fois, enfin, qui que ce soit, qui vous dise des choses, qui que ce soit, mais je veux dire, quelqu'un que vous admirez, qui vous inspire, que vous trouvez génial, etc., mais qui que ce soit, qui vous dise quoi que ce soit, personne ne sait mieux que vous, personne, et la personne en face, elle a beau être en guidance, elle a beau être, vous pouvez la mettre sur un piédestal, ou ce que vous voulez, personne ne sait mieux que vous, les informations, vous les avez, et vous seul, c'est, ok, regardez juste, ce qui résonne, et quand vous faites une expérience, avec des choses, ou ça, ça, ça couac à l'intérieur de vous, en fait, simplement, vous pouvez aller, c'est juste une information, ok, il y a une information qui vient, là dans mon corps, c'est quoi, est-ce que c'est des peurs, qu'est-ce que ça fait remonter, qu'est-ce que ça touche, est-ce que c'est vrai pour moi, et, et, et en fait, c'est tout ça, allez voir, qui vous permet de prendre beaucoup de distance, par rapport à, à ce qui est dit, et qui que ce soit qui le dise, voilà, personne n'a la vérité, il n'y a que vous qui savez, et ça, c'est tellement important, parce que, moi, j'ai expérimenté d'aller dans le dark, et dans des trucs très noirs, parce que, je donnais crédit à ce que l'autre disait, parce que c'est en guidance, mais faux, bon sang, faux, qui mieux que moi, c'est, personne ne peut choisir à ma place, et ça, c'est relié aussi, à toute cette en espèce, cette éducation, ces injonctions qu'on a eues, à travers l'école, à travers notre éducation, à travers cette société, où, on a été matricé, on a été programmé, pour s'en remettre constamment, à l'extérieur, et nous, et nous vraiment, nous déposséder de notre pouvoir, ok, mais sauf que ça, ça se termine, voilà, Léhila, merci Sophie, je veux bien le lien du programme, avec plaisir, je vais le mettre, sur la vidéo, pas plus de temps, mais merci, bah écoute, avec plaisir, Hélène, déjà, tu as été là, de toute façon, tout est juste, et puis ça reste en replay, voilà, donc ça fait une heure, qu'est-ce que je voulais dire aussi, donc, programme Émanescence, qui commence le lundi 30 mai, pour ceux que ça va appeler, voilà, et n'hésitez pas, à le partager autour de vous, cette vidéo, va être mise aussi, sur la chaîne YouTube, pour ceux qui ne sont pas forcément, sur Facebook, je voulais rappeler aussi, que je continue, bien évidemment, les messages vibratoires, en canalisation, à 25 euros, voilà, pour ceux qui ont, qui ont ce budget, c'est un message pour vous, c'est en guidance, c'est un message vibratoire, c'est des vibrations, que vous recevez à la lecture, et en l'ayant près de vous, pour venir contribuer, voilà, à votre chemin, donc, je continue ça aussi, voilà, je fais aussi, les rendez-vous individuels, soit le scan thérapeutique, d'une heure trente, soit les rendez-vous alchimiques, d'une heure, en présentiel, ou en visio, voilà, et là, le programme Émanescence, est en visio, et à travers ce groupe Facebook, et ce que je n'ai pas noté aussi, ce que je ne vous ai pas dit, ça digresse dans tous les sens, j'adore ça, voilà, mais on va au bon endroit, il y aura aussi un soutien permanent, pour chacun qui sera dans ce groupe, voilà, on va voir comment on le met en place, peut-être sur un groupe Telegram, au lieu que ce soit aussi, il y aura un groupe privé, plus autre chose, pour un soutien, vraiment, c'est, là, je vais vraiment, c'est de là, on est en reliance, en résonance, en soutien, c'est un cocon sécurisé, c'est un cocon lumière, c'est un cocon, c'est deux mois, où on va cheminer ensemble, voilà, vous comme moi, parce que moi, chaque jour, j'évolue tellement vite, en ce moment, et chacun, et moi, je suis tellement ravie, de pouvoir accompagner tout ça, et avec douceur, et respect de soi, ça, c'est le focus, et la ligne directrice, de ces deux mois d'accompagnement, c'est douceur, respect de soi, bienveillance, on est dans un espace sécurisé, et on est tellement soutenu, voilà, ça va être juste géant, et puis la joie aussi, connecter l'élan de vie, la joie, voilà, le vivre, vivre, retrouver une écologie personnelle, voilà, être sur ce chemin des sens, cette essence, c'est une vision des choses, c'est une philosophie de vie, et voilà, on va être à la fois dans la matière, mais à la fois dans le subtil, mais ne faire qu'un, en fait, avec cette incarnation, retrouver, en fait, cet élan d'incarnation, vivre l'incarnation terrestre, et en jouir, quoi qu'il se passe à l'extérieur, en fait, c'est reconnecter, en fait, son pouvoir, revenir à son essence, voilà, il n'y a aucune promesse qui est faite, parce que, c'est chacun, vous allez faire, ce que vous avez à faire, pendant ces deux mois, vous allez aller là, où vous êtes prêt à aller, voilà, moi je suis là en soutien, je ne suis pas là, ni en sauveur, ni en, il va se passer ça, 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 et ça, non, pas du tout, on va se laisser porter, et c'est justement parce que, ben, ça vous fait kiffer, grave de vous faire porter, de ne pas savoir où vous allez, que, ben, ça va matcher, et que vous allez avoir envie de vous inscrire, voilà, donc, merci à tous, Tom, ben, merci, merci, merci Tom, voilà, je vous aime tous, on est reliance tous, mais pas dépendance, reliez bien, et c'est, c'est les mots que j'ai reçus, vraiment reliance, sans dépendance, voilà, on a besoin tous les uns des autres, vraiment, on a besoin, 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 mais sans dépendance, d'accord, on vient reprendre notre pouvoir, notre puissance, notre souveraineté, notre sécurité, notre liberté, chacun, mais sans dépendance, justement, on vient couper complètement cette dépendance à l'extérieur, c'est, on est en unité, on revient à l'unité de nous-mêmes, et c'est tellement beau, et c'est tellement puissant, et on est en reliance, voilà, l'humanité, revient en reliance, et là, parce qu'actuellement, chacun est à l'extérieur, et on revient en unité en nous-mêmes, mais aussi en unité au niveau de l'humanité, c'est ça que nous vivons, et que nous sommes amenés à vivre, sur cette ascension que nous vivons chacun, voilà, donc merci à tous, merci Stéphanie, je vous souhaite une très belle journée, voilà, c'est aujourd'hui la journée de Vesac, voilà, énergie de Bouddha, de Christ, hyper puissant, éclipse totale, et grande libération qui sont là, pour tous ceux qui sont prêts à les faire, merci Stéphanie, le travail pour moi, l'unité, voilà, c'est ça, pour tous, de toute façon, on revient à l'unité, puisque nous étions séparés de nous-mêmes, séparés de tout, et on revient à l'unité, l'unité intérieure, le ying, le yang, ce féminin, ce masculin, et toutes ces parts de soi, qu'on a complètement éparpillées, on vient tout retrouver, et tout remettre à l'intérieur de soi, et regarder le Namasté, c'est, voilà, on est là, à partir du cœur, et on est vraiment, en reliance à soi, en reliance au monde, voilà, merci, merci, je vous aime tous, et tout va très bien aller, vraiment, connectez-vous à moi, si vous doutez encore, voilà, et connectez-vous à vous surtout, vous savez, si vous êtes là, c'est que vous savez, et quand on a envie de mourir, de toute façon, on ne meurt pas, parce qu'il y a tellement plus grand carré, quand on passe par ces phases-là, vraiment, voilà, donc, soutien, cocon, reliance, unité, amour, joie, voilà ce qui me vient, sur ces mots de fin, voilà, bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada,